Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Honoravement, bonjour mon colonel. Bonjour maître. Vous avez en réponse à l'une des questions posées par Monsieur le Procureur, j'ai déclaré que vous avez vu mon commandant Aboubacar Diakite Ditoumba débarquer avec des pédéros rouges. Alors, il a débarqué de quels véhicules ? Je l'ai vu débarquer d'un picop. D'un picop. Affirmatif. D'un picop, son numéro matricule, s'il vous plaît. Je n'ai pas le numéro matricule du picop. De quelle couleur ? Vous dites ? De quelle couleur ? Quelle était la couleur du picop dont il est descendu ? Je pense que c'était la couleur blanche. Un picop de couleur blanche. Affirmatif. Le numéro matricule. Je ne sais pas vous le dire. Permettez, s'il vous plaît. Vous savez que vous êtes un officier aguerri et en tant qu'officier aguerri, en plus issu des services spéciaux. Alors, lorsque c'est vous qui donnez des informations relativement à un bien, ces informations doivent pouvoir permettre d'identifier le bien en question. Alors, lorsque vous dites qu'il est descendu d'un picop de couleur blanche, y a-t-il combien de picops de couleur blanche ? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner le numéro d'immatriculation du picop dont il serait descendu ? Je ne peux pas vous donner le numéro d'immatriculation du picop. Je n'ai pas regardé. Mais ce qui est impressionnant, ce qui était impressionnant, c'est ce qui a attiré mon attention. Donc, ce qui veut dire que vous ne nous aidez pas. Je continue. Vous dites qu'il était accompagné de combien de personnes ? Je ne peux déchiffrer. Et ces personnes-là, sont-elles aussi descendues des véhicules ? Et quel genre de véhicules ? Ils sont tous venus dans les picops ? Ils sont tous descendus ? Ils ont encerclé Toumba ? Permettez-moi. On est en train d'aller doucement. Ils sont descendus des picops. Oui. Alors, combien de picops ? Quatre picops. Quatre picops. Oui, oui. Vous pouvez me donner les immatriculations de chacun de ces picops ? Non. Les picops en question étaient de quelle couleur ? Même couleur ? Couleur blanche aussi. Bien sûr. Et quand ils descendaient, ils sont descendus effectivement à quel niveau ? Et vous, quelle était votre position par rapport à la leur ? Bien. Moi, j'étais à la station totale. Il y a une petite station qui est en face de l'exprézante du stade. nous étions là-bas et eux, ils sont venus vers l'autoroute. Dès qu'ils ont franchi, vous savez, quand vous, avant de franchir, avant d'arriver à l'exprézante, il y a des maisons là où on va les journaux. Dès qu'ils ont dépassé les armes-là, ils sont descendus de là. C'est là, ils sont descendus. Ils venaient vers nous. Ils tiraient, c'est à ce moment qu'on a décroché. vous les avez aperçus. Mais vous voyez que lorsque vous dites qu'ils sont venus, ils étaient nombreux, vous n'êtes pas en même d'identifier une seule personne. Pensez-vous que cela est de nature à aider ces tribunaux criminels ? J'ai identifié une seule personne, j'ai identifié tout bas. Sur plusieurs personnes, vous n'identifiez qu'une seule personne ? J'ai dit que je n'étais pas habitué à eux. J'ai même dit dans ma déclaration, je n'étais pas habitué à eux, je ne pouvais pas les reconnaître pour la simple raison que nous, on n'était pas, à un moment donné, on a quitté la scène, on était de l'autre côté. Mais tout le monde comme je le voyais régulièrement derrière le président dans la République. Tout bon guénéen pouvait le connaître. S'il vous plaît, on va continuer. Oui. Et avez-vous vu M. Abouaka Diakiti dit tout bas, tirer sur un manifestant ? Vous l'avez vu tirer ? Maître, j'ai largement expliqué. J'ai dit, je n'ai pas vu. Très bien. Je n'ai pas vu tout bas tirer sur les gens, mais j'ai vu tout bas tirer en rentrant au stade. Déjà, il a répété ça à mettre reprise. S'il vous plaît, ne vous énervez pas, on est en train de réchasser la vérité. Je ne suis pas énervé. S'il vous plaît, on est en train de réchasser la vérité. Je vous poserai des questions et vous avez l'obligation de répondre ou de dire que vous ne répondez pas, mais ne vous énervez pas. Et avez-vous, je reprends la question, est-ce que vous avez vu M. Abouaka Diakiti ditoumba en train de tuer un manifestant ? J'ai déjà répondu. Très bien. Avez-vous vu M. Abouaka Diakiti en train de violer une manifestante ? J'ai déjà répondu. Non, vous n'avez pas encore répondu à ça. Quand j'ai dit que j'ai vu tout bas, est-ce que vous l'avez vu en train de violer ? Non. Très bien, vous ne l'avez pas vu en train de violer. Vous n'avez pas encore répondu à ça. Est-ce que vous l'avez vu en train de voler M. Abouaka Diakiti ? Non. L'avez-vous vu en train de piller M. Abouaka Diakiti ? Non. Très bien. Merci. L'avez-vous vu en train de donner des instructions à une quelconque personne tendant à tuer tendant à violer, tendant à piller ou à voler ? Je n'étais pas là-bas. Je ne peux plus appeler ces attitudes. Je vous pose une question. Est-ce que vous l'avez vu donner des instructions à quelqu'un ce soir dans le sens de tuer, de piller, de voler, de violer ? Je l'ai perdu de vue lorsqu'il est arrivé. Mais quand j'ai quitté, je ne peux pas vous dire ce qu'il faisait. Alors après, je l'ai vu venir, il a commencé à tirer, en rentrant au stade. Est-ce que vous l'avez vu donner des instructions ? J'étais plus là-bas. La question est claire. J'étais plus là-bas, M. le Président. Donc, vous ne l'avez pas vu donner des instructions. C'est ça. On continue. Avez-vous au moins appris que M. Abakar Diakite Ditoumba est parvenu à sauver la vie des trois leaders politiques ? En l'occurrence, M. Sidi Atouré, Mokhtar Diallo et François Lucien Fable. Vous l'avez appris ? C'est maintenant qu'on me fait la lecture ? Vous l'avez appris ? Oui ou non ? Non. C'est maintenant là. Oui. Vous l'avez appris maintenant ? Oui ou non ? C'est maintenant. Oui. Vous l'avez appris maintenant, donc ? C'est maintenant, oui. Très bien. Est-ce que vous saviez que M. Diakite est renvoyé ici comme vous pour des faits d'assassinat, des meurtres, des vols, des viols, des pièces, des non-assistances à personnes en danger et complicité de ces mêmes faits ? Vous le savez ? Est-ce que vous savez les infractions que je viens d'énumérer que M. Diakite est renvoyée ici pour ces infractions ? Vous le savez ? Oui, suivant la lecture faite par le greffin. Très bien. Alors, vous voyez que à travers les réponses que vous avez eu à donner, vous personnellement, vous n'avez pas vu M. Diakite en train de tuer un manifestant. Vous ne l'avez pas vu en train de voler, en train de piller, en train de violer. Et M. Diakite a eu à sauver au moins trois leaders pendant que ça tirait. Alors, vous comprenez que vos déclarations ici ne sont pas de nature à charger en quoi que ce soit, M. Diakite. Vous le comprenez à présent ? J'ai bien compris. Maître, depuis le début, j'ai dit qu'en toute sincérité, en toute sincérité, M. le comédant Toumba est venu, il a commencé à tirer, à rentrer au stade. J'ai dit, malgré que je sois mon co-accusé, mais je ne l'ai pas vu tirer sur quelqu'un. moi, j'ai été très clair. Très bien. Donc, je crois que c'est clair. Je suis précis. Alors, très bien, vous n'avez aucune preuve des infractions reprochées à M. Aboukari Diakite. C'est ce que j'ai recherché. On continue. Alors, vous, vous, vous êtes arrivé là-bas. vous avez été témoin d'après vos propres déclarations ici de ce que M. Aboukari Diakite dit Toumba serait venu là-bas accompagné de ses prétendus éléments. Et ces jours, qu'est-ce que vous, vous avez fait pour pouvoir sauver aussi des vies humaines dans ces circonstances. Qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. Alors, j'ai réitéré ou je ne reprends ma question autrement. Puisque vous avez dit ici qu'à l'impossible, l'une est tenue et que je tiens le verbe de vous, vous avez décroché avec vos hommes et ce que vous maintenez c'est là, c'est cette déclaration faite publiquement, solennellement à cette audience. Vous maintenez ça ? Mais je maintiens. Alors, croyez-vous avoir fait honneur à votre statut de soldat ? Malheureusement, vous n'êtes pas militaire. Vous venez de dire à mon statut de soldat ? Oui, à mon statut de soldat. J'ai bien honoré. J'ai bien honoré. Désolé. Non, laissez-moi parler. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Je dis que j'ai bien honoré. Pourquoi ? Dans l'armée, lorsque vous êtes face à une situation, vous appréciez la situation, vous mesurez le rapport de force. Ça, c'est un. Deuxième moment. vous avez entendu plusieurs déclarations ici, l'articulation du chef d'état majeur de la janvierie. Il y avait la janvierie, il y avait la police. Ces corps-là ont fait quoi ? Pourquoi ça s'adresse aujourd'hui ? J'ai joué, je ne pouvais pas sacrifier mes hommes. J'étais à mes capacités de le faire. Monsieur Goumou, c'est vous qui êtes là et c'est vous qui nous intéressez. Pas les autres qui ne sont pas là. Permettez-moi, est-ce que Moussa Tchegoro n'était pas également arrivé ces jours-là au stade ? Était-il là-bas, oui ou non ? J'ai déjà expliqué, je ne peux plus revenir sur ça. C'est pour vous démontrer que vous, vous avez fui votre responsabilité. Monsieur Tchegoro a eu à dire ici et je ne suis pas son conseil mais je retiens cette parole d'honneur de lui lorsque M. le Président lui a posé la question « Monsieur Moussa Tchegoro, pourquoi vous êtes allé là-bas ? Est-ce que vous étiez obligé ? » Il a dit que son devoir de soldat l'obligeait à y être et il était obligé de sauver des vies. Il le disait avec fierté et je suis fier de lui pour avoir sauvé des vies humaines. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Dans les mêmes circonstances des temps, vous êtes allé avec lui, vous avez sauvé quelle vie aussi ? Bien, il y a la différence entre l'option de l'action et l'affaire. Il faut comprendre, l'option de l'action, j'ai mesuré l'apport de force, j'ai quitté, après l'action, c'est le raticien. Il n'y a plus de danger, c'est ce que vous devrez comprendre, vous n'êtes pas encore une fois de plus militaires. Je dis bien, ça je vous l'apprends. J'ai, il y a, vous savez, quand on vous parle de la norme d'assistance à personne en danger dans cette affaire, il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Vous voyez, il y a eu ces jours-là, deux soldats d'honneur. Je veux parler du colonel Tchèbouro qui a eu à sauver Jean-Marie Doré qui a eu à sauver et en plus de Jean-Marie Doré, il a sauvé Baouri et c'est Lutalengalo. De l'autre côté, vous avez mon commandant d'honneur aussi, M. avocat qui a quitté Itoumba qui a eu à sauver également les trois leaders dont j'ai donné le nom ici. Vous, de votre côté, vous n'avez rien fait or, vous vous étiez retrouvé là-bas dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. Donc, il n'y a pas d'échappatoire pour vous. Sur cette question, je passe. Je passe. C'est fini. La norme d'assistance est établie. C'est indiscutable. Voilà. Je n'en suis pas avec vous. Et lorsque vous avez été là-bas, d'après vos déclarations, M. Aboubakar Diakite dit Itoumba et ses prétendus hommes que vous lui attribuez, s'il serait mis à tirer ça et là. Vous n'avez pas compris que lorsqu'il y a une désituation, qu'il y a un danger et que vous avez l'obligation d'en informer les autorités judiciaires ou administratives pour que la commission de toute infraction puisse être prévenue ou que ses effets puissent être limités. m'intégrer. Je peux parler ? Oui, allez-y. D'accord. J'ai largement expliqué le devoir qui m'était dévolué. Attaque, bon, j'ai expliqué. je ne peux pas me confondre à quelqu'un qui a déjà commis des infractions et qui cherche à se faire repartir. J'ai sauvé mes hommes, j'ai quitté, j'ai laissé des forces qui étaient bien équipées, qui pouvaient agir. Donc, moi qui n'avais que six éléments, par rapport à combien de personnes, je ne pouvais pas sacrifier mes hommes. Je parle des informations dont vous étiez dépositaire. Ces informations, si vous en avez fait usage, en les portant à la connaissance des autorités judiciaires ou administratives pour permettre à ces autorités de prévenir la commission des infractions qui ont été perpétrées au stade du 28 septembre ou pour en limiter les effets. Est-ce que vous l'avez fait ? Bien. Un, toutes les autorités militaires, ces jours, M. le Président, étaient informés. Il y avait un Tarki connecté de part et d'autre. Les informations passaient. Deuxième moment, de ma part, quand j'ai décroché, je suis allé, je n'ai pas gardé l'information par devant moi. En bon militaire, j'ai rendu compte à ma irasie directe. Ma irasie, c'est un défini. Au planificataire, je l'ai expliqué ici. Au planificataire, où il est ? Peut-il venir témoigner en votre faveur ici ? Où il est ? Mais malheureusement, il est décédé, personne n'a. Et vous savez que si vous ne parvenez pas à administrer cette preuve, que votre responsabilité sera retenue pour abstention de lutteuse ? Non, c'est vous qui le dites. Je suis tout bien à l'apprécier. savez-vous que le fait pour quiconque comme vous, ayant eu connaissance d'un crime dont il était encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes et qui peuvent être empêchés ? Alors, vous avez ces informations, vous ne l'avez pas fait. Savez-vous que cela tombe sur le coût des dispositions de l'article 755 du Code pénal ? Vous le savez ? Maître, aujourd'hui, j'ai dit hier, je fais confiance au tribunal. On est entré, on a tiré Blaise des accusations qui sont portées contre lui par devant cette grande et au goût de cette juridiction. On cherche des poux sur le crâne de la rageure du colonel Blaise pour parler d'abstention de lutteuse. Moi, je ne suis pas renvoyé pour ça. L'instruction a été faite, cela n'a pas été retenu contre moi. Moi, je suis là pour des faits de meurtre, d'assassinat, de complicité, de viol, de coups de blessure volontaire, de vol à merveille. Si vous parlez d'abstention de lutteuse, attention, moi, je ne reconnais pas cet état de choses. Monsieur Blaise Goumou, je vous apprends que les débats ici sont ouverts et que les faits peuvent faire en l'objet des disqualifications et des réqualifications tant qu'une décision de justice définitive et irrevocable n'est pas intervenue. Donc, je suis libre de poser des questions. Les faits sur lesquels je pose des questions, c'est faire la figure au dossier, ce ne sont pas des faits étrangers au dossier. Donc, que vous le chassiez. Et je poursuis. vous avez déclaré ici et je voudrais si vous le confirmez. Dans vos déclarations à cette barre, vous dites que M. Farimba Kamara et Sori Kondé n'ont pas été renvoyés devant cette juridiction alors que, comme vous, ils avaient ces jours-là aussi dirigé deux équipes des services spéciaux au stade 28 septembre. Vous le maintenez ? Oui, mais on est ensemble. Très bien, très bien. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que le ministère public vous entend aussi très bien. Bien sûr. Alors, je pense bien que le ministère public verra ce qu'il y a lieu de fait pour que ces derniers puissent aussi être poursuivis et renvoyés ici en vue d'un processus juste et équitable.